Bonjour, mon nom est Frédéric Arsenault, je suis directeur général de l'hôtel gouverneur Le Noranda. L'hôtel comporte 71 chambres. On a également un restaurant qui peut accueillir environ 125 personnes, le restaurant Le Cellier. Nos spécialités, c'est des grillades sur feu de bois. On a également un système de dégustation de vin à la carte. On a également à l'hôtel un centre de massothérapie et esthétique, ainsi qu'une section à MAM qui est une base de thermothérapie. Nous, ça fait trois mois qu'on a notre accréditation réservaire. Au-delà d'une accréditation ou d'une reconnaissance de ce qui est en place, c'est un programme où il y a un volet engagement également. Donc, quand on fait partie de réservoirs, non seulement on s'assure qu'il y a déjà une base de mesures en place en développement durable, mais on s'engage à améliorer nos actions d'année en année. On a un minimum d'amélioration à apporter à chaque année pour pouvoir conserver notre accréditation. Une des premières mesures que j'ai mises en place, c'est l'abolition des produits de nettoyage avec solvain. On s'est rendu compte, puis les femmes de chambre aussi, après un an, que les bienfaits pour la santé, pour leur santé à eux, étaient déjà visibles. On a différentes mesures mises en place au niveau social aussi. Je pense premièrement à nos employés, ceux qui en font la demande, en fait, puis dans la mesure du possible. On leur permet d'adapter leur horaire de travail à ce qui convient à leur vie familiale. Si on parle d'implication sociale plus large autour de l'hôtel, on remet chaque année environ, je vous dirais, 70 000 $ en dons et commandites de toutes sortes. Si on parle d'économie d'électricité, c'est un système centralisé, donc tous les thermostats et l'électricité de l'éclairage des chambres est gérée par un ordinateur. Lorsque les chambres sont inoccupées ou que le client n'est pas dans la chambre, la chambre tombe, ce qu'on appelle, en veille énergétique. Donc, le chauffage est réduit pendant l'hiver, ou la climatisation est réduite pendant l'été pour ne pas dépenser de l'énergie pour rien. Et les différents systèmes d'éclairage se ferment également. On parle d'un investissement de 30 000 $. On a calculé un retour sur un investissement d'environ 24 mois, soit deux ans. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que par toutes les années suivantes, on devrait avoir un 12 000 $ encore par année d'économie qui va rester ici et qu'on va pouvoir investir dans l'entreprise. Je pense que ça a permis une belle synergie au niveau de l'entreprise. Tout le monde est touché par l'environnement et tout le monde a embarqué là-dedans de plein pied. Sous-titrage Société Radio-Canada ...